Bonjour à tous, bienvenue au Coteur Sécu, cette fois-ci en live à la Nuit du Hague 2016. Donc si vous ne me voyez pas pendant que je parle, c'est normal, on n'a qu'un seul plan caméra. Technologie, tout ça. On devait commencer live à 10h, il est 10h et quelques minutes, donc du coup on est presque dans les temps. Et aujourd'hui, pour ce premier passage à la Nuit du Hague, nous sommes avec Thomas, bonjour, et Paul, c'est bien ça, bonjour, et qui nous ont fait l'honneur de faire une petite présentation sur Windows 10 ce matin, plus précisément sur à quel point Windows nous espionne, enfin Microsoft nous espionne à travers Windows 10, finalement essayer de démystifier un petit peu tout ce qui se passe autour de Windows 10 et toutes les croyances qui sont sur Internet, les keyloggers, etc. Est-ce que finalement, en vérifiant concrètement, est-ce qu'on voit des choses ou pas ? Je résume bien, finalement. Il y a en effet beaucoup de choses qui partent, puisque sans pousser l'analyse, juste voir la taille du flux des données qui sortent, il y a énormément d'informations qui filtrent, même si vous ne touchez ni votre souris ni votre clavier, donc déjà. Après, si on va voir un peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations personnelles qui partent, et puis ils le disent clairement, c'est noir sur blanc dans leur condition d'initiation, qu'on collecte ce que vous écrivez, ce que vous pouvez dire, ce que vous recherchez, c'est écrire noir sur blanc. Et donc, quand vous installez Windows, vous acceptez ça ? Justement, pendant la conférence, vous expliquez que vous aviez un peu décortiqué ce jargon absolument incompréhensible pour voir ce qu'ils étaient autorisés à prendre sans autorisation plus que l'installation, finalement, et d'avoir coché quelques options à l'installation. Enfin, ne pas avoir décoché certaines options à l'installation, pour être plus précis. Moi, ce qui m'intriguait, c'est finalement que vous avez analysé les TOS Term of Conditions de Windows 10. Est-ce que vous avez essayé de faire un peu un diff par rapport aux précédentes versions, savoir si vraiment il y a des ajouts ou si ça fait déjà 10 ans qu'on a ces genres de conditions incluses dans Windows ? Alors, on s'est principalement vraiment intéressé sur la version de Windows 10, parce que notre travail, c'était vraiment de partir de Windows 10. Après, c'est la déclaration, il y a pas mal de passages qui reviennent donnés en année. Windows 10, ils ont beaucoup ajouté parce qu'ils ont leur service de Cortana, ils ont beaucoup de nouveaux services qui sont ajoutés, donc ils ont complètement revu. Et l'avantage de leur nouvelle version de déclaration de confidentialité, c'est que du coup, par rapport à avant, vraiment, les TOS, celle-là, ils cachent absolument rien. Ils expliquent noir sur blanc ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Ou des fois, ils disent même que de bonne foi, ils le feraient. Oui, alors j'ai beaucoup aimé le de bonne foi, c'est vrai que c'est difficile à défendre, j'imagine. Oui, c'est des termes des fois qui sont un peu à mi-chemin. Ils vont défendre un point et après, en continuant de lire, on se rend compte, au final, ils peuvent quand même le faire. Donc, ils disent qu'ils feront tout leur possible pour pas qu'il y ait de fuite ni rien, mais derrière, ils les ont. C'est assez marrant de lire dans la déclaration de confidentialité qu'ils ont la possibilité de collecter le contenu de nos e-mails. Et comme on l'a présenté pendant le talk, que sur le blog officiel, donc un site Microsoft, de je ne sais plus quel responsable de chez Microsoft, qui dit, contrairement aux autres services, produits, etc., nous, chez Microsoft, nous ne collectons pas le contenu de vos e-mails. Donc, c'est écrit noir sur blanc dans leur déclaration de confidentialité. En tout cas, qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Voilà, c'est ça. En fait, ils ont les droits. Après, est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils ne le font pas ? C'est ce que disait une personne qui nous a posé la question. Ça peut être du cas par cas, par exemple. Ils ont le droit de le faire. Ils ont des doutes sur une personne. On peut citer par exemple l'ENSA qui va avoir des informations. Après, c'est pareil. Vous parlez du coup de tout ce qui est collecté. Déjà, pour Cortana, j'imagine également pour qu'elle marche et pour l'améliorer. Cortana, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est Cortana ? C'est le Siri de Microsoft, on va dire. C'est l'intelligence vocale de Microsoft. Que le nom est tiré du jeu Halo, où vous avez l'intelligence artificielle qui s'appelait Cortana. Ils ont repris le nom. C'est censé être ce qui est considéré comme l'assistant vocal de Microsoft. Mais on retrouve le mot Cortana un peu partout dans les services, dans les nombres des DNS qui sont contactés dans les requêtes, etc. C'est l'alibi officiel. C'est l'alibi officiel pour la collecte, c'est Cortana. C'est un peu le service qui essaie en même temps de récupérer toutes les infos de partout. C'est vraiment son but, c'est de rendre à l'apprendre le plus possible pour prédire des recherches plus en lien avec la personne. Ils ont implémenté ici le X-Device Machine ID que vous présentiez justement, qui est assez intéressant, je pense, par rapport à la rumeur. Vous pouvez expliquer aussi un peu ce que c'est justement ? Le X-Device Machine ID, c'est ce qu'on peut retrouver quand vous recherchez sur Google ou sur Yahoo ou des trucs comme ça. C'est un identifiant qu'on appelle publicitaire qui permet de recibler, par exemple, vos recherches, vous proposer de la pub, etc. Donc on le retrouve dans Cortana et notamment dans la barre de recherche que vous trouvez en bas à gauche de Windows 10. Donc à première vue, ce n'est pas dérangeant par rapport à ce qui se fait déjà et ce qui se faisait. Le problème, c'est que cet identifiant qui est censé être un identifiant publicitaire, on le retrouve dans des services de diagnostic, dans les services de télémétrie. En gros, dans les services, on collecte tout ce qu'on veut. Donc est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un identifiant publicitaire s'il se retrouve dans tous les autres services de Microsoft ? C'est pareil, si on a un identifiant publicitaire, OK, il n'y a pas de nom et de prénom associé, mais on identifie quand même une personne. Il me semble même que l'identifiant n'est pas généré uniquement pour la machine, mais par utilisateur de la machine. Donc pour nous, ce n'est pas qu'un identifiant publicitaire et ça rend les données absolument pas anonymes. D'ailleurs, si on regarde les headers de Cortana, il y a bien sûr le X-Device ID qui est dedans, mais il y a beaucoup d'informations aussi sur l'utilisateur, sa machine, qu'est-ce qui tourne. Donc du coup, il suffit juste de rapprocher toutes ces données-là pour avoir un profil déjà sur qui est la personne, où est-ce qu'elle se trouve, qu'elle est son pseudo, tout ça. Justement, à ma connaissance, Microsoft, ils vendent des solutions software, ils ne vendent pas de la pub, ce n'est pas une régie. Vous savez ce qu'ils en font finalement ? Parce que quand c'est Google, on sait très bien ce qu'ils en font, mais pour Microsoft, ils les revendent ? On l'a dit aussi pendant le talk, c'est qu'on peut lire dans la déclaration de confidentialité que les informations collectées peuvent être partagées avec des personnes tierces, des sociétés tierces, etc. J'avais autre chose à dire, mais j'ai complètement oublié. Moi, je peux rajouter le Windows 10. On a tous vu qu'il était gratuit à sa sortie. On ne lance pas un logiciel gratuit comme ça non plus. C'était un élan vraiment la main sur le cœur pour améliorer la sécurité. Tout à fait, mais il était quand même complètement gratuit. C'est que derrière, il faut quand même qu'il y ait du beurre qui rentre d'une manière ou d'une autre. Selon vous, ils sont passés sur un nouveau modèle commercial où ils veulent juste être présents le plus dans le monde possible, collecter de nouvelles informations et finalement se tirer un revenu mensuel par rapport à ça. D'ailleurs, c'est extrêmement bizarre de voir à quel point ils veulent absolument diffuser Windows 10 sur toute la machine. Maintenant, Windows 7, c'est limite si on n'a plus le choix de passer à Windows 10. Ils font vraiment, par rapport à tous leurs autres OS, où on pouvait rester toujours sur la version précédente. Là, toutes les versions Vista 2, 7, on a vraiment la pop-up qui revient tout le temps. Il n'y a pas le bouton « je ne veux pas de Windows 10 ». J'ai ça quand même pour les pros Microsoft. On sait très bien que cette mise à jour forcée, elle n'est pas faite non plus uniquement pour collecter des informations sur les utilisateurs. Elle est aussi faite pour la sécurité des utilisateurs parce que le noyau Windows 10 a été repensé, etc. Il y a quand même une certaine sécurité qui arrive avec Windows 10. C'est une base, il me semble, qui va rester pendant longtemps, avant la prochaine mise à jour. Il me semble que ce sera Windows 10 et on n'en aura pas de nouvelles. Ce sont juste des patchs de temps en temps. C'est un peu la même approche. Ils veulent tellement faire des mises à jour de plus en plus rapides que faire une nouvelle version chez quoi, ça n'a plus de sens. Ils font un peu comme fait maintenant Mac OS X avec Sierra. En gros, on arrête les numéros de version où on fait une mise à jour toutes les 6 semaines et puis c'est fini. Pour revenir sur le parti Machine ID, vous avez expliqué tout ce qui est associé à ce Machine ID, ça créait des profils sur les gens. Vous avez créé un outil qui s'appelle Cortaspoof qui envoie des tonnes de requêtes absolument aléatoires et potentiellement débiles à Cortana pour un peu flouer les pistes et que le profil ne soit plus très utile. Et j'ai vu sur votre tool que vous avez un bouton pour récupérer le Machine ID et le randomiser. Pourquoi pas simplement le randomiser toutes les minutes ? C'est possible aussi. Après, comme je vous le dis, le code est open source, donc il y a possibilité de le faire. Le truc, c'est que si vous randomisez votre Machine ID, à chaque fois, c'est possible. Mais on s'est dit aussi que ce serait bien d'envoyer une autre Machine ID à nous avec des fausses informations pour générer un faux profil. Ça repense à Microsoft qui est vraiment quelqu'un qui utilise cet identifiant mais ne va pas pouvoir dresser le profil. Donc on laisse le choix aux utilisateurs de le faire. Après, on peut effectivement randomiser le Machine ID toutes les minutes. C'est faisable aussi. Le code est complètement open source. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent pousser une PR, il n'y a pas de souci. Justement, pour vous protéger, on vous a aussi parlé d'un outil qui est assez connu qu'on a essayé de se bloquer ses fonctionnalités de Windows 10. C'est WS Glitter, c'est ça ? Justement, vous avez un peu étudié l'outil. En fait, vous avez rendu compte que finalement, il ne faisait pas que les bonnes choses, c'est ça ? C'est ça. C'est que par défaut, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Vous le lancez, vous avez plein de paramètres à customiser. Mais en général, l'utilisateur lambda, il ne les comprend pas, ces paramètres. Et donc, il clique, désactivez les informations. C'est le gros bouton de base qui est vraiment sur l'interface. Voilà, c'est ça. Et en faisant ça, on désinstalle des mises à jour intrusives, mais on désinstalle aussi des mises à jour de sécurité qui peuvent potentiellement mener à une attaque complète sur la machine qui aurait utilisé des Westlite par défaut. Et justement, la personne qui produit ce tool-là va le passer en plus en close source dans pas longtemps. Oui. Vous avez dit en plus, vous n'étiez pas les seuls finalement, vous vous êtes rendu compte de ce petit écart-là au niveau des mises à jour de sécurité vu que quelqu'un a sorti un proof of concept qui exploite justement des vulnes qui auraient dû être corrigées par les patches qui ont été supprimées. Alors par contre, la personne qui a publié ça n'a fait aucun lien avec des Westlite. En fait, il s'est juste penché sur la mise à jour de sécurité de Windows Update. Il a regardé comment ça fonctionnait. Il a juste réalisé un proof of concept pour ça. Mais il n'a pas fait le lien avec des Westlite. D'accord, ce n'était pas en lien avec ce qui avait été installé par des Westlite. Ce n'est pas en lien. Parce que j'ai vu qu'il avait un compte Twitter, le monsieur. Oui. Il a été confronté sur justement ces incohérences. J'ai regardé un peu son Twitter. Vous n'avez pas essayé, vous, de lui demander pourquoi il avait viré ces deux jours-là qui n'avaient rien à voir avec lui ? Par message privé, parce que je ne voulais pas l'afficher, il ne m'a jamais répondu. Et on a un tweet d'ailleurs sur un commentaire qui est comme ça et il n'y a jamais une réponse. Vous n'avez pas connaissance d'autres personnes qui se sont rendues compte de ce genre de... Vous devriez regarder plus en détail. Après, je n'ai pas épluché tout son Twitter. Donc, je ne sais pas. Et justement, en tant qu'on parle de Twitter, etc. Est-ce que vous avez eu des retours de Microsoft justement par rapport à vos travaux sur pourquoi autant d'identifications, ou pourquoi autant de traçage ? Nous, on n'a pas contacté Microsoft directement. C'est la première fois qu'on fait le tour au camp public parce qu'avant, quand on en parlait, c'était dans les projets scolaires, etc. ou des personnes en particulier. Donc, peut-être qu'on aura des retours après ça. En général, en ce qui concerne ce cas-là, Microsoft ne répond pas. Donc, moi, je ne m'attends pas à beaucoup de retours. On vient tout juste de diffuser ce sujet. On a un article MISC qui est sorti hier. D'accord. Et c'est vrai que, moi, pour ne pas vous cacher, j'ai eu un peu de frustration. J'ai vu qu'il y avait plein de pistes vraiment intéressantes. Et après, il y a un manque de temps. En même temps, pour des projets d'étudiants, c'est plus que logique sur des choses qui sont très compliquées comme du reverse de kernel pour voir finalement quels sont les objets binaires qui sont envoyés. C'est des projets qui durent extrêmement de temps. Et nous, derrière, le truc, c'était un truc qu'on avait un peu en dehors des cours aussi. Donc, le temps, on l'avait reverse un kernel, c'est juste énorme. J'ai cru en compte que vous comptez finalement essayer de continuer cette voie-là, au moins sur la partie Cortaspou, essayer de continuer le maintien et peut-être d'améliorer les fonctionnalités. Peut-être pour le reverse également. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Allo ? Non, c'est bon. C'est juste le retour son. On ne vous inquiéte pas. Finalement, est-ce que vous essayez aussi peut-être d'augmenter les effectifs pour avoir d'autres personnes qui puissent vous aider là-dessus ? Je ne pense pas. Après, comme vous l'avez dit, c'est un projet scolaire. Donc, la continuité de ce projet va aussi avec le fait qu'on a des cours et qu'on doit trouver une entreprise pour l'année prochaine pour travailler. Donc, on aimerait bien travailler dessus. Après, en général, ce qui se passe dans notre école, c'est quand un projet se termine et que les gens ne peuvent plus travailler dessus, il est proposé éventuellement s'il y a des choses à faire. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui reprennent le projet quand nous, on aura terminé. Donc, ce n'est pas exclu. Et j'imagine que vous avez fait une recherche un peu sur le sujet sur Internet avant de vous lancer manuellement. Est-ce que vous avez vu des teams qui sont encore actives et qui cherchent là-dessus ou finalement, vous êtes un peu les seuls à publiquement... Alors, on n'est pas les seuls à avoir fait cette étude puisque, en fait, quand on a commencé, en même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre équipe qui faisait la recherche. Mais bon, voilà. Donc, on a essayé d'aller voir des choses un peu différentes. On se recoupe sur certains points. L'étude, c'est sur le site Ars Technica. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous cherchez l'étude de Windows 10 et on se recoupe sur beaucoup de points. Donc, ça confirme aussi la qualité de l'étude et la véracité des faits. Donc, c'est ça qui est pas mal. Et on a essayé de donner un peu un goût nouveau à ce qui a été fait. Donc, en allant vraiment voir ce que c'était le X-Device Machine ID, où est-ce qu'il était localisé et tout, quel service s'en servait. Voilà. On a été plus en profondeur, on va dire. Mais en effet, il y a l'étude d'Ars Technica qui est un peu... se recoupe avec la nôtre. C'est ça, c'est ce que je veux dire. Et quelles solutions vous préconisez pour justement se protéger de tout ce type d'informations à part justement utiliser votre outil que vous avez, Cortaspoof ? Alors, comme on l'a dit, Barrel Toll qui a DWS Lite et qui est par défaut pas super sain, mais qui a en désactivant certaines choses qui est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien aussi Windows Privacy Tweaker. Il me semble que c'est release par quelqu'un qui est français en plus, qui est peut-être là aujourd'hui d'ailleurs. Ou Corico. Par exemple, sur DWS Lite, vous pouvez décocher les mises à jour que vous souhaitez désinstaller, oui ou non. Donc, il suffit juste de désinstaller. Sur notre slide, par exemple, on a la liste de celles qui, pour nous, ne sont pas légitimes à être désinstallées. C'était un peu naïf comme approche, mais simplement changer le host pour rediriger la liste des 80 IP que vous avez récupérées et des 80 domaines pour que ça parte dans un black host. Le host file ? Je ne sais pas. Est-ce que du coup, le carnet le contourne ? Alors, il me semble qu'il y a une histoire avec les IP qui ne peuvent pas être dirigées par le host file puisque c'est pour une résolution de DNS donc ça ne fonctionne pas super bien et donc ça part quand même. Mais ce qu'il en fait dans DWS Lite, c'est qu'il ajoute des règles de pare-feu sur ce domaine-là et ses adresses IP et qui bloquent du coup les communications. Ce que font la plupart des outils d'ailleurs. Est-ce que vous avez vu justement si quand on bloque tout ça, il essaie encore de contacter une nouvelle liste d'IP que vous n'aviez pas vue auparavant ? Est-ce que finalement, ils ont des IP de backup un peu comme le frais à un malware qui cherchent ? On n'a pas vu. Après, on n'a pas utilisé non plus l'outil directement mais c'est vrai que ce n'est pas une piste qu'on a creusée. Je suis curie de voir en fait les persistances de l'outil qui cherchent à voir si on bloque ou pas et voir si c'est quand même de passer ou si c'est vraiment que le code de la télémétrie il se fiche qu'à la marge 1% d'utilisateurs les bloquent et que du coup il va se passer quoi ? On l'avait fait au tout début du projet. On avait un stade de WS et c'était mort le réseau. Mais après, le dossier qu'on a une machine derrière qui détecte il n'y avait plus rien qui sortait mais après on n'a pas laissé une semaine entière. Il faut faire gaffe quand vous bloquez tous ces noms de domaines il y a aussi les adresses de mises à jour qu'il ne faut pas bloquer si vous voulez toujours recevoir les mises à jour. Il y aura forcément encore un contact avec une Corsoff et ils pourront très bien faire d'autres choses avec ce canal. C'est ça. Donc WS Lite désactive même les mises à jour. L'outil de mise à jour est totalement désactivé. C'est mort. Le problème il y en a plein qui vont dire je désinstalle toutes les mises à jour pour ne pas avoir les trucs de vie privée le problème c'est que derrière vous avez quand même des mises à jour de sécurité qui arrivent. C'est quand même bien d'avoir les patchs. Du coup c'est peut-être un peu la solution un peu trop radicale. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Comme on peut le voir en tout cas finalement la conclusion c'était que c'est peut-être moins grave que ce qu'on pensait en tout cas dans ce que vous avez pu voir. Maintenant il y a une grande part d'incertitude sur tous ces blobs binaires qui sont envoyés. Potentiellement comme le disait quelqu'un dans le public d'accord pour la collecte de masse ou potentiellement pour la collecte ciblée ils ont des entre guillemets backdoor qui sont activables avec potentiellement du pork knocking ou je ne sais quoi. Donc ça on n'aura jamais la certitude. En tout cas si vous avez vraiment des choses qui sont potentiellement sensibles la façon simple c'est n'utiliser pas Windows je peux même faire une super transition et dire qu'il y a des outils comme Tails qui permettent de gérer ça. D'ailleurs on essaiera de les avoir également dans la journée pour en discuter. Et aussi en conclusion ensuite je trouve que c'est intéressant c'est par rapport au début de notre présentation vous avez dit en fait on a pris juste le constat qu'on lit sur Internet qu'attention il y a des keyloggers partout sur Windows 10 etc. Je trouvais ça justement intéressant à la fin vous vous dites en fait il ne faut pas croire directement tout ce qu'on dit ok il y a peut-être des choses on n'est pas sûr donc pas aussi croire tout ce qu'on lit sur Internet c'est ça on n'a pas de cité mais on a eu beaucoup des cas un peu extrêmes complètement impensables il y en a certains qui disaient que Microsoft avait passé un accord avec Intel qui avait une autre puce embarquée dans les processeurs Intel qui craquaient les connexions Wi-Fi environnantes pour se connecter directement à Internet et faire des mises à jour voilà bon on en a vu des trucs on en a entendu et il y en a beaucoup qui sont qui font le malin derrière c'est Hervé qui fait le malin voilà en tout cas je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour ce sujet là de toute façon j'imagine que les vidéos seront disponibles sur le site de l'année du hack pour les gens qui veulent le revoir justement dans sa version longue si je puis dire merci encore pour votre temps encore merci se passait comment votre première présentation à l'année du hack et bien je pense que ça s'est vu j'étais plutôt stressé au début c'était fluide ça c'est quand même assez impressionnant sur le moment il y a quand même pas mal de sièges j'ai l'impression au début mais quand ça a commencé ça va quoi ça va être bien sorti l'auditoire il est assez sympathique c'est pas les gens qui viennent pour détruire votre tôle donc ça va ça donne des vocations pour les personnes qui nous écoutent c'est ça c'était une bonne expérience franchement